Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Est-ce que si tu peux nous parler de l'imminence du retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ? Ah oui, absolument. Ta question est fort pertinente au regard effectivement de l'actualité en Israël. Comme tu le sais, l'actualité en Israël nous renseigne sur l'heure que marque l'horloge de Dieu. Depuis mai 48, le Seigneur Jésus-Christ en fait a décidé de ramener effectivement son peuple sur la terre promise après effectivement l'avoir châtié. Donc nous sommes, c'est le printemps d'Israël, comme on dit, nous sommes au printemps d'Israël. Israël, l'État d'Israël a été créé en mai 48. Israël a recouré sa souveraineté en mai 67. Nous assistons au printemps d'Israël qui bientôt laissera place au beau jour d'été d'une énorme sabbatique qui correspond en fait au rétablissement du royaume d'Israël, qui est en fait le royaume d'Israël qui viendra donc d'établir son royaume de justice et de paix. Donc le retour du Seigneur Jésus-Christ est donc imminent, c'est une chose. Mais il y a des études très sérieuses qui ont été faites, il faut aller au-delà effectivement de cette imminence, ça c'est vrai. Et lorsqu'on étudie des Écritures, notamment des principes comme le principe de la double référence, et que l'on peut appliquer à la prophétie de la résurrection du Christ, c'est-à-dire qui ressusciterait le troisième jour. Entendu que la résurrection en fait c'est un retour, tout simplement. Et tout comme effectivement le retour de fils prodique a été assimilé à une résurrection. Le retour de fils prodique à la maison a été assimilé à une résurrection. Donc la résurrection effectivement c'est une résurrection. Donc la seconde venue du Seigneur, en fait c'est aussi simplement le second accomplissement complet de la prophétie de la résurrection du Christ au troisième jour. Si on parle donc de la double résurrection du Christ au troisième jour, donc le troisième jour, c'est-à-dire dans deux jours. Et on peut également s'appuyer sur la lecture allégorique et typologique à travers les types de la parosie que nous donnent dans les Écritures. On a souvent parlé par exemple de lorsque l'Éternel descend sur le mont Sinaï, le troisième jour, aux yeux de tout le peuple. Il leur montre sa gloire qui n'est qu'un type effectivement de la parosie, c'est-à-dire de la descente du Seigneur Jésus-Christ sur la montagne des Oliviers, nous dirons, le troisième jour par analogie. Ou encore vous le prendre, lorsqu'on étudie les notes de Cana, ce troisième jour-là, ceci, ce sont là aussi des types de la, de la, de la, de la, ce sont là également des types de la parosie. Aussi, un autre type, c'est, on retrouve ça dans le livre de, de Osée, d'accord, on retrouve dans le livre de Osée, un selon qui est décrit, je serais un lion pour Ephraïm, un comme un lion sauf pour la maison de Judas, moi, moi je déchirais, puis je m'en irais, j'emporterais et ne l'enlèverais ma proie. Donc ça, ça nous renvoie en fait à la croix, Israël a été déchiré à la croix à travers la crucifixion de leur roi, qui est le souffle de leur, qui était le souffle de leur vie. Donc, je m'en irai, le Seigneur, Dieu qui est le Seigneur, qui est un cru, il se présente comme Dieu, un cru, il se présente comme le Seigneur, j'ai dit Christ. Voilà, je m'en irai, je retournerai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Donc, dans la détresse, quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Venez, retournons à l'éternel, car il a déchiré, hein, il a déchiré Israël à la croix, mais il nous guérira, il a frappé, mais il nous bandera notre terre, il nous rendra la vie dans deux jours, dans deux jours, c'est-à-dire le troisième jour. Donc, le troisième jour, il nous relèvera et nous reviendrons devant lui. Connaissant Checha connaît l'éternel, ça a venu, et aussi certain que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie du printemps, car ça c'est osé. Ça, c'est aussi un petit peu de la parosie, celle qu'on en fait dans cette lecture allégorique et typologique. À côté de ça, on peut encore étayer cette hypothèse avec les modèles mathématiques, les modèles mathématiques, notamment le modèle mathématique de 40 de temps de repos. Donc, avec plusieurs applications, vous savez par exemple que le ministère de Libération de Moïse avait été repoussé de 40 de temps. Il est venu à l'âge de 40 ans, ça ne s'est pas bien passé, il revient 40 ans plus tard. Donc, de même, on a l'entrée d'Israël dans la paix, le premier qui a été reporté de 40 de temps. D'accord? Donc, après la sortie d'Egypte, l'éternel prend 40 de temps, 40 jours pour détruire effectivement la génération incrédule. Donc, par analogie aussi, on dit donc que, par analogie, on dit aussi, on parle aussi des 40 de temps de repos du rétablissement du Royaume d'Israël. Le Royaume d'Israël devait être établi en l'an 33, lorsque les Sénatrices a été crucifié. C'est à ce moment, mais les juges ne l'ont pas voulu. Donc, le Royaume a été reporté de 40 de temps conformant au modèle mathématique des 40 de temps de repos. Il y a le modèle mathématique des 40 de temps de repos du ministère libérateur d'Israël. D'accord? Le ministère libération de Moïse a été reporté de 40 de temps. De même, le ministère libération de Christ sera aussi reporté de 40 de temps. Donc, on ne peut pas aborder ces questions-là comme ça. Et donc, sachez, c'est à moins qu'il y a 2000 ans de la croix de Christ et la parosie. Et la difficulté, c'est que les mêmes des historiens ne savent pas les précisions de la date de la croix. On se situe à l'intervalle de 26, 33, il suffit d'ajouter 2000 ans et puis on trouve la date de la croix. Donc, certaines personnes veulent nous dire que l'Écriture ne nous exhorte pas à faire ces choses. Daniel se trompe totalement parce qu'au contraire, à travers la croix de 110 semaines de Daniel, l'Écriture nous exhorte à nous d'intéresser autant au moment de la parosie et du tabouissement du Royaume d'Israël. Toutes ces choses, effectivement, sont développées. Les objections qu'il formule, c'est généralement de nous rappeler qu'il est écrit que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni le Père, ni les anges dans les sujets, ni le Fils, mais le Père seul. Or, nous, on ne parle pas d'amis, on ne parle pas de jour, ni de l'heure, on parle d'années. Donc, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit en tournant le sens de l'Écriture pour leur faire dire ce qu'elles ne disent ni l'enseigne, à savoir que nul ne sait ni l'année ne se passe de ce temps que les questions. Le second argument qu'ils avancent, c'est généralement de dire que les apôtres venus lui demander, « Seigneur, elle sentait tant que tu récapitra le Royaume d'Israël. » Il essayait de répondre, « Ce n'est pas à vous de connaître l'État et le moment que le Père fissait sa propre autorité. » Or, ici, le pronom « vous » est exclusif. Il concerne les apôtres et toutes les générations comme celles des apôtres qui ne verraient pas une ancienne. ne seraient pas effectivement au retour du Seigneur. Ça ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas venus au temps de la fin. Les livres sont déliés. Les livres sont déliés. Comme l'ange l'avait dit à Gabriel, à Daniel, les livres sont déliés. Et nous avons le devoir impérieux de nous intéresser au temps et au moment du rétablissement du Royaume d'Israël. C'est-à-dire au temps au moment de la parosie. C'est comme disons qu'effectivement, il y a 2000 ans d'écart entre la parosie conformant. Effectivement, au principe, au principe, MN éthique, la double gestion du Christ, le troisième jour. Ces sujets sont abordés dans ce livre aussi. Les 2000 ans d'écart entre la croix de Christ et la parosie. Vous retrouverez dans les dents, dont on a fait des conférences, que vous trouverez à l'adresse Angelo TV sur YouTube. Mais aussi le livre que vous trouverez effectivement à la pharmacie, au-vive, au-dessus, enfin, au niveau de la femme, l'avenue Prédent Kennedy, au premier étage du sud, la pharmacie française. Merci Anne. Je t'en prie.